C'est tout un doigté pour ouvrir la vie, la fève. Il faut la caresser la fève. La fève, c'est la convivialité, les repas avec la famille, les amis, les apéros. Tout ce qu'il y a de beau, de bon dans le sud, quand on retrouve le soleil, on retrouve les fèves. C'est les beaux jours qui reviennent. C'est le premier cadeau de la nature où on va commencer à relever la tête de l'hiver. Vous l'aurez compris, sur la côte d'Azur, la fève, c'est un des plaisirs incontournables du printemps. Un véritable patrimoine local qui se croque cru à la moindre occasion. Nous allons découvrir aujourd'hui tous les secrets de ce légume vert, populaire, dans des recettes surprenantes. A Valoris, entre Cannes et Antibes, l'agriculture a presque disparu sous la pression foncière. Comme un petit village gaulois au milieu des habitations, les champs de la famille Bresse sont exploités depuis 5 générations. Cette année, c'est une bonne année. Cette année, on se rigale. Elles sont belles. Christian et son fils, Cédric, prennent plaisir à récolter la fève depuis le début du printemps. Le climat tempéré de la côte d'Azur convient tout particulièrement bien à ce légume. La fève, elle pousse essentiellement en zone méditerranéenne. Il faut que le climat soit favorable, donc pas trop humide, ça n'aime pas les excès d'eau. C'est une très bonne année à fève. On n'a pas eu trop d'eau cet hiver. Le printemps était pluvieux, mais sans excès non plus. Ce qui a fait la qualité de la fève cette année. Et dans la région niçoise, on récolte la fève à deux stades de maturité différents. Au départ, on la récolte en févette, donc toute petite. Elles se mangent crues, en salade. Et puis après, on la laisse grossir. Et une fois plus grosse, on la fait en ragoût, en soupe. Et quand on les ramasse, on mange. Et les petits pois, c'est la même fois. Ouais. Amoureux des fèves, père et fils continuent à produire une variété plantée par le grand-père il y a près de 80 printemps. Une févette, si elle n'est pas ramassée le jour même et vendue le lendemain, et mangée le même jour dans l'assiette, elle n'est pas bonne. Au bout de 15 jours de frigo, comme bien souvent vous trouvez dans les frigos, vous allez manger de la pâte. Et c'est pas bon, c'est âpre. Dans la famille Bresse, cultiver la terre est un acte militant, chargé d'amour pour un patrimoine menacé. On est vraiment les derniers résistants. Moi, mon amour, c'est la terre. Elle m'a fait vivre, manger, j'ai fait une famille. Mes enfants sont les deux dents. Tous les tours, c'était mon arrière-grand-père qui avait tout ça. Et bien quand je regarde tout le tour, et bien... Voilà. Les autres, ils n'ont pas suivi. Il n'y a plus que nous. Oh Mathieu ! Mathieu est un enfant du pays lui aussi, et un amoureux de plus des fèves. Chef et passionné de bons produits, il prend plaisir à venir échanger avec ceux qui les bichonnent. Non, elles sont belles, franchement. On en prend tout. Parce qu'il en faut beaucoup pour faire des recettes, mais c'est vrai. T'as goûté ça, les feuilles de fèves ? Arrête. Tiens, goûte ! Si notre chef travaille déjà la feuille de fèves, Christian l'agriculteur lui fait découvrir la pointe de la plante. C'est super sucré. Bon, nous on mangeait les grosses en tempura, mais c'est vrai que les petites là, les petites fèves, les petites têtes, je pense que juste dans une salade comme ça, ça finit la salade, quoi. Il y a toujours un échange, que ce soit avec Cédric ou avec un pêcheur, il y a un échange, un produit, il y a des idées, on parle, on discute, et d'un coup ça fait le petit truc dans la tête et qu'il fait, tiens, on va faire comme ça, comme ci. Et généralement ça marche, et puis si ça marche pas, ben c'est pas grave, on a essayé. Mais ça, franchement, je suis content, je pensais pas à ça. Il va me trouver une nouvelle activité, puis ramasser les têtes de fèves. Alors, préparez-vous aux surprises en cuisine, le chef va vous faire découvrir la fève sous toutes ses formes. On va essayer de tout travailler, de tout manger, les cosses, parce que les cosses, ça se manche, et les feuilles. Et là, pour vous prouver qu'on mange tout, on va faire une recette, on va faire des gnocchis, mais des gnocchis de fèves. Et il commence par plonger les fèves dans l'eau bouillante, les fèves en entier, avec les cosses. Il faut bien les cuire pour éviter les grumeaux. Avec le couteau, on pique pour s'assurer, il faut que ça transperce, mais facilement. Il mixe et passe la purée au tamis. Comme ça, on enlève les fibres de la cosse, qui sont désagréables, et on enlève tout ce qui est, le duvet qui est à l'intérieur dans la cosse, pour avoir une purée très très lisse. Comme pour des gnocchis de pommes de terre, Mathieu rajoute de la farine et un oeuf pour faire la pâte. Une fois qu'elle est bien formée, il fait des petits boudins qu'il découpe en gnocchis. Il ne reste plus qu'à les faire cuire dans l'eau bouillante et à dresser ce plat de gnocchi insolite avec des concombres de mer et une écume de poisson. Mais Mathieu ne s'arrête pas là. Il va vous faire redécouvrir la fève en salade. Les grosses fèves, il faut enlever la membrane, la grosse peau, parce qu'elle est grosse, elle n'est pas très agréable en bouche, c'est pas très bon et c'est un peu plus amère. Et on garde que la graine, que le cœur. Pour sa salade, il utilise également la cosse des fèves. Ce velours qui est très désagréable, il est pas bon, il faut l'enlever. Pour l'enlever, on va juste les bouillanter, 30 secondes, on les glace après, à l'eau glacée, pour arrêter la cuisson, on garde la couleur et on va gratter ce velours. Une fois nettoyé, il découpe certaines cosses en fines lamelles dont il va garnir la salade. Avec d'autres cosses, il va faire des chips. Il les place une heure au four à 70 degrés pour les sécher. Et voici le résultat. Troisième idée, il trempe les cosses dans de la pâte à beignets, puis les plonge dans l'huile bouillante pour en faire des tempuras. Il y a plus de goût presque dans la cosse que dans la fève. On a l'habitude de jeter, ce qu'il ne faut pas jeter. La fève, on fait compte, on peut tout décliner, purée, chips, mousseline, cru, cuit. On peut faire plein de choses avec les fèves, c'est vraiment le plat du porc, on récupère tout et on mange tout. Et c'est bien sûr avec les agriculteurs qui ont cultivé ces belles fèves que notre chef du jour va déguster ses plats. Une dégustation qui se transforme en véritable révélation. Bon, c'est bon. C'est impressionnant. Qu'on puisse faire ça avec les cosses, les gens disent que c'est une poignée de fèves, ça coûte très cher. Mais en fait, on mange tout, on peut tout manger. C'est un bon argument de vente. 4 euros le kilo, tu peux à manger, c'est pas cher. 4 euros le kilo, tu peux à manger, c'est pas cher.